et bien salut youtube nouvelle vidéo j'ai pété mon micro du coup bah j'ai trouvé cette solution là ça permet d'être loin devant la caméra et de pouvoir parler au niveau du micro de la caméra je pense que c'est pas mal bref aujourd'hui nouvelle vidéo on va comme tu l'as vu dans le titre fabriquer une douche à l'aide de cet énorme cylindre qui est à peu près aussi long pas vite et après on va tester un truc parce que j'en ai marre de me faire zioté dans le cap 4 comme il ya tout le bordel et tout ça donc je voulais teinter les vitres vous trouvez ça 3 euros 49 actions je sais pas ce que ça donne mais en tout cas ça a éveillé ma curiosité draps on va tester plus après mais pour l'instant on s'occupe d'abord de la douche donc pour la douche il vous faudra plusieurs trucs déjà ce gros tube donc moi ce qui est parfait c'est que j'ai pile la longueur pour ma galerie donc pas besoin de le couper pas besoin de le rallonger plus on va rallonger plus faut raccorder et plus faut raccorder plus faut de la colle et que ça tienne sous pression quand même des bouchons un coude de la colle pvc une vieille chambre à air un joint et une vis un peu de peinture noir ah oui et enfin il vous faudra ça un petit robinet pour pouvoir brancher le tuyau de la douche forcément et petit scotch de nylon et du coup maintenant on attaque mais avant c'est pas vendu avec le petit écrou en fait ils vendent ça pour que tu puisses le brancher directement à ton arrivée d'eau problème c'est que moi j'ai pas d'arrivée d'eau enfin mon arrivée d'eau c'est le tuyau donc j'ai pas d'écrou mais pour ça ouais je garde beaucoup de bordel là dedans tu vois fois j'ai plein de trucs je dois je dois encore trier mais c'est le bordel c'est des vieux trucs que j'ai récupéré dans le bâtiment quand quand j'ai acheté et je suis sûr qu'il ya moyen que ça ça va pas non plus et ça voilà tu vois faut jamais jeter on n'arrête pas de me dire tout le temps putain tu devrais jeter ton bordel oui 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 j'ai du bordel dans l'atelier l'atelier il est bordélique à vous voyez des moments tu en as besoin et voilà comme ça on a tout on a les écrous pour fixer le robinet on a les écrous pour fixer la valve plus qu'à commencer à fabriquer cette douche d'ailleurs dans toutes mes merdes j'ai retrouvé aussi ça et ça mon gars ce sera le sujet d'une prochaine vidéo je te laisse dans les commentaires me dire si tu penses savoir ce que c'est si tu penses savoir ce qu'on va faire en diy avec ce truc là pour te donner le sujet la mer la plage tout ça mais top j'en dis pas plus sinon ça va être trop facile après si tu trouves franchement franchement ça va être un peu plus tes balaises donc la première étape de ce diy va être de coller les bouchons et de coller le coude en gros sur l'extrémité tu mets le coude en gros comme ça le capuchon comme ça et de l'autre côté le capot comme ça à quoi sert le coude on remplira l'eau d'ici ça remplira tout le tube l'eau va monter jusque là et on pourra refermer sans que ça déborde du coup bah on attaque tout de suite à coller parce qu'il ya 24 heures pour sécher donc bon voilà maintenant que c'est coller va gentiment le laisser sécher maintenant on va prendre le film action à 3 euros 50 et on va aller le monter sur le jeep et on va voir si si c'est efficace ou si c'est de la merde t'as vu j'ai fait quelques changements ça m'énervait c'était dégueulasse c'était moche j'aimais pas dis moi ce que t'en penses c'est quand même plus joli non donc on va tester la pause je l'ai jamais fait donc il ya des petits dessins ici qui t'explique comment faire je vais rajouter des petits films teintés tout simplement bas déjà ça va lui donner une look bien vénère ça va être plutôt cool et surtout bas ça va encore plus cacher des vis-à-vis et des curieux et de tout ça mais du coup j'ai trois problèmes le premier c'est que du film ça se met pas hyper facilement j'en vois beaucoup qui se loupe ou qui laisse des bulles ou des trucs comme ça donc du coup je pense que plus le film est mauvais moins bien il tient ou plus dur à mettre quoi tout simplement donc du coup je me dis un film à 3 euros il y a peut-être moyen que il soit impossible à mettre ou que ça fasse un rendu dégueulasse ou quoi après en termes de couleurs ça a l'air pas trop mal ça ça fait pas une couleur tu sais violet comme les jacky tuning là le deuxième problème c'était que je voulais un film très foncé pour être sûr qu'on voit pas et puis pour éviter à fond les uv de rentrer bon il n'est pas hyper foncé je voulais du film à 95% et j'ai du film à 25 donc on va tester si ça fait dégueulasse bon bah c'est pas grave j'aurai perdu 3 euros si ça fait propre c'est tout bénef pour 3 euros je refais mes vitres il faut donc une raclette faut nettoyer les vitres j'ai mon petit pchit tu as mon petit pchit pchit là tu as le truc qui fait pchit fabrication made in razorback tu vois toi même tu sais tu connais à force faut que votre vitre elle soit remplie d'eau pour pouvoir après prendre la raclette et racler et voilà et puis la nettoyer juste avant de mettre le film parce que s'il y a la moindre petite poussière bah ça va se voir et ça va faire dégueulasse donc première étape le nettoyage ensuite une fois qu'on a nettoyé faut prendre les mesures voilà c'est pas compliqué tu poses le vide le film sur la vitre tu découpe à l'aide du cutter ouais t'as vu je l'ai recrouvé en fait il était tombé et après bah une fois que c'est posé bah tu verras la suite voilà ça donne ça prend un peu plus large aussi parce qu'on sait jamais vaut mieux redécouper que que se tromper et puis d'avoir un trou et l'air d'un con aussi donc une fois que c'est fait c'est là que le pchit pchit de fortune il intervient on va pulvériser sur toute la fenêtre de l'eau et après on retire il y a un film entre les deux on plaque et puis avec la raclette bah on racle tout simplement c'est là la partie la plus délicate la partie où elle va falloir faire le plus attention je viens de finir de poser le film c'est un carnage les gars franchement c'est un carnage d'un premier abord ça a l'air plutôt pas mal tu vois pour un film à 3 euros franchement ça peut faire le taf mais quand tu passes de l'autre côté alors déjà je pense que j'ai pas mis assez d'eau là du coup il y a les il y a le tour qui a mal collé j'ai mal découpé ouais travail de port ici et ici là c'est moche c'est pas beau et en plus de ça dernier petit détail j'ai craqué le film du coup ça fait une vieille bulle dégueulasse en vrai je pense pas que c'est de la faute du film je pense que c'est de ma faute j'ai dû appuyer trop fort ou trop sur la pointe et du coup ça l'a craqué pour une première pause en vrai ça peut aller j'ai réussi à pas trop faire de bulles ni rien mais les extrémités c'est un carnage c'est de la merde du coup je viens de finir la vitre arrière et ça s'est posé beaucoup plus facilement déjà je me suis pas trompé dans les bouts donc déjà il y a pas de trou il s'est pas perforé donc ça c'est bien par contre cet enfoiré il s'est replié sur lui même quand j'ai décollé ça et du coup comme il s'est replié sur lui même bah il m'a fait ça fait dégueulasse c'est horrible mais là pour le coup j'avoue c'est entièrement ma faute pour conclure sur ce film à 3,50€ tout ce que j'ai à dire c'est que déjà d'une il n'y a pas réellement 3 mètres parce qu'ils annoncent 3 mètres sur 76 cm j'ai fait cette vitre là qui mesure 1 m de long cette vitre là qui mesure 1 m de long et j'ai plus de film et j'ai pas fait celle là ensuite très facile à poser juste avec de l'eau comme ça la raclette marche bien le petit cutter là il marche super bien aussi donc franchement je suis satisfait au niveau de la pose après faut faire super attention à ce que le plastique ne revienne pas comme ça il se colle sur lui même ça fait des vieilles traces toutes pourries comme il y avait sur le côté là c'était juste pour tester du coup je vais le redécoller parce que c'est moche c'est dégueulasse donc je vais pas laisser ça comme ça et par contre en terme de sombriété bah c'est pas terrible parce que tu vois on voit encore trop derrière 4x4 ça teinte un peu mais pas assez à mon goût mais voilà c'est fini on tarte pas de plus sur ce produit là et on retourne tout de suite à la petite douche solaire pour la terminer parce que normalement elle a séché bon de retour devant notre petite douche tout a eu le temps de sécher on va s'occuper de faire les petits trous mettre le robinet d'un côté et mettre la valve de l'autre on va tester voir si c'est bien étanche pour éviter de payer une valve je crois que c'est 15 balles les valves tu te demandais sûrement au début de la vidéo à quoi servait cette vieille chambre à air tu récupères la valve important il te faut une valve qui soit vissable jusqu'au bout tu sais du début jusqu'à la fin comme là on va venir prendre l'écrou mettre le joint mettre un contre-écrou visser et venir compresser au niveau du trou tout simplement et du coup bah non seulement on recycle une vieille chambre à air pourrie et la chambre à air bon pour cette vidéo là on en aura plus besoin mais pour une prochaine vidéo bah on pourra s'en servir pour faire un petit joint donc on jette pas il nous reste plus qu'à faire de l'autre côté et faire un trou pour ça bon pour des raisons évidentes de potentielles inondations plus sûr d'avoir des inondations que ça tienne on rappelle quand même que c'est moi qui est confectionné et qui est collé ce DIY donc à tout moment ça pète j'ai eu peur j'observais déjà une fuite mais ça va c'est que le robinet déjà d'une il y a de l'eau qui sort après j'avais l'impression tu vois ça a l'air de fuir ici et ça c'est pas bon voilà parce que j'avais malheureusement peur arriva dès que je mets en pression ça fuit ou je sais pas comment faire parce que ici bah là le goutte à goutte il est énorme donc on a plus qu'à vider et trouver une autre solution on est quelques jours plus tard et bah ça a pas marché du tout donc c'est de la merde ça tient pas ça me casse les couilles du coup j'ai laissé couler quelques jours même quelques semaines la preuve j'ai commencé un autre projet projet qui sera bientôt disponible sur la chaîne mais du coup en attendant bah j'ai racheté ce truc là et de base je voulais un truc comme ceci tu vois avec le petit déport là sur le côté et que ça soit fermé entièrement bah vous savez quoi et bah ils font pas ils font pas genre juste de bouchon comme ça entièrement fermé faut obligatoirement qu'ils mettent un putain de trou du coup là je me suis dit on va prendre le plus petit diamètre j'ai racheté ce raccord là qui est un bouchon on va recouper là on va prendre le nouveau bout on va le renfoncer et on va voir si ça tient parce que là la douche solaire qui devait être un truc super facile et bah ça m'emmerde encore y'a pas un seul truc qui marche correctement bienvenue sur la chaîne voilà c'est le temps de sécher du coup maintenant faut s'attaquer à ça ça bah j'ai pas besoin qu'il s'ouvre et j'ai surtout pas envie qu'il fuit donc pâte à joint on va jointer donc y'a déjà un joint dessus mais on va jointer tout le filetage comme ça si y'a la moindre petite prise d'air et bah elle sera bouchée et on usine pas sur le joint parce que c'est bon j'ai pas envie de redémonter tout la pâte est mis toute à l'intérieur est mis à l'extérieur et surtout dans tout le filetage donc si avec ça ça fuit encore ça me cassera les couilles bon ça a pas l'air de fuir et ça fuit pas le seul truc c'est que t'as vu pour avoir de la pression assez longtemps pendant que tu te douche faut soit un connard tu trouves un passant pour pomper derrière de là tu vas ressortir remettre de la pression au fond de ton tuyau et revenir tout ça savonner à walper et possiblement devant des gens le fait qu'il pompe ici il va venir pousser l'eau à la sortie il va y avoir de la pression du coup pour avoir de la pression en continu et quand t'es tout seul un petit compresseur 12 volts ce truc là royal pour 10 balles royal donc voilà la peinture a fini de sécher j'ai rempli le réservoir et surtout je l'ai accroché donc voilà tout simplement avec du colson comme ceci j'ai déjà roulé plusieurs kilomètres avec pour voir ce que ça donnait donc tu vois je suis dans un cadre relativement joli pour cette fin de vidéo et ça tient super bien les colson c'est super solide bien sûr par sécurité j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voilà cette colson normalement ça va tenir et regarde vraiment c'est quelque chose qui bouge et ça ça bouge pas donc voilà et du coup maintenant bah on va tester le compresseur on va venir brancher sur la tétine et le brancher à la prise 12 volts hop on branche le tuyau et voilà on a de la pression en continu grâce à notre petit compresseur qui comprime l'eau avec l'air et du coup bah à la sortie on a une belle douche et voilà donc pour cette vidéo c'est terminé j'espère que ce petit DIY vous aura plu si c'est le cas mettez un petit pouce bleu dites moi dans les commentaires si vous avez réussi à le refaire et si vous voulez ne pas rater les autres et ben je vous invite à vous abonner à activer la cloche et sur ce moi je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures direction l'Espagne peace les amis c'est parti